On va essayer de trouver des méthodes pour calculer des multiplications de nombres décimaux. Donc par exemple celle-ci, 2,8 fois 4,73. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire et puis on se retrouve. Alors je te donne quand même un petit conseil. Essaye d'abord de faire cette multiplication-là sans tenir compte de la virgule et puis ensuite essaye d'estimer le résultat de cette multiplication, de donner un ordre de grandeur du résultat pour voir où est-ce que tu devrais placer la virgule. Allez, à toi de jouer et à tout à l'heure. Donc en fait ce que je vais faire, c'est ce que je t'ai dit. Je vais poser la multiplication sans tenir compte des virgules. Donc je vais regarder quel est le résultat de 473 fois 28. Je vais l'écrire comme ça. 28 fois 473 ou 473 fois 28. Et là je vais poser la multiplication comme on a l'habitude de le faire. Donc je vais multiplier 473 par 8. 8 fois 3, 24. Je pose un 4, je retiens un 2 dans la colonne des dizaines. 8 fois 7, ça fait 56 plus 2, 58. Je pose un 8, je retiens un 5. Et puis enfin 8 fois 4, 32. 32 plus 5, 37. Voilà, donc la première ligne c'est 3784. Ensuite je vais multiplier 473 par le 2 qui est là. Alors c'est deux dizaines, donc je vais mettre un 0 ici. Et puis je vais commencer à faire la multiplication à partir de la place des dizaines. Donc 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 7, ça fait 14. Je pose un 4 et je retiens un 1 dans la colonne des centaines. Ensuite 2 fois 4, ça fait 8. Plus un 9. Et maintenant je vais additionner en colonne. Donc j'ai 4 plus 0, 4. 8 plus 6, 8 plus 6, ça fait 14. Je pose un 4, je retiens un dans la colonne à gauche, la colonne des centaines. Et ensuite 1 plus 7, ça fait 8. Plus 4, ça fait 12. Donc je pose un 2 et je retiens un dans la colonne des milliers. Alors 1 plus 3, 4. Plus 9, 13. Voilà, donc ça c'est le résultat de 473 fois 28. Et ce que je sais en fait c'est que 2,8 fois 4,73, et bien ça va donner un nombre qui aura exactement ces chiffres là. Alors je vais les réécrire ici en grand. Donc le résultat de cette multiplication va avoir un 1, un 3, un 2, un 4 et un 4. Et en fait le problème maintenant c'est de savoir où est-ce qu'on doit placer la virgule ici puisqu'il faut évidemment placer une virgule. Alors pour ça ce que je vais faire c'est estimer l'ordre de grandeur du résultat de cette opération là. Alors 2,8 c'est très proche de 3. Donc ici cette multiplication là je peux dire que c'est à peu près 3 fois 4,73. Et bien ça 4,73 c'est très proche de 5. Donc en fait 2,8 fois 4,73 ça va être très proche de 3 fois 5. Et 3 fois 5 évidemment tu le sais ça fait 15. Donc 2,8 fois 4,73 c'est très proche de 15. Alors ici si je mets la virgule là je vais avoir un nombre 13244, un nombre très très loin de 15. Donc ça ne va pas aller. Si je la mets ici j'ai 1324,4 c'est aussi très loin de 15. Donc ça ne va pas marcher non plus. Si je la mets là 132,44 c'est trop loin de 15 aussi. Par contre si je la mets ici tu vois que j'ai 13,244. Ça c'est assez proche de 15. Ça pourrait être une bonne réponse. On va regarder quand même ce qui se passe si je la mets ici. Donc ça me donne 1,3244 et ça c'est assez loin de 15 aussi. Donc finalement la meilleure solution pour placer la virgule c'est ici. Et j'obtiens donc ce résultat 13,244. Donc si je récapitule on sait que notre résultat va avoir tous ces chiffres là, tous les chiffres qui sont ici. Et puis on sait que le résultat va être proche de 15. Donc le meilleur candidat ici pour placer la virgule c'est cette position ici. Et on obtient donc 13,244. Alors dans le futur tu vas apprendre des méthodes dans lesquelles tu n'auras pas besoin d'estimer l'ordre de grandeur du résultat. Mais c'est quand même vraiment quelque chose de très très utile. Ça te servira tout le temps. Imagine d'ailleurs que tu oublies des règles pour multiplier. Et bien estimer l'ordre de grandeur du résultat ça te permettra d'éviter des erreurs. C'est donc vraiment quelque chose de très très important qu'il faut toujours avoir en tête. Merci. 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 Merci.